Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est reparti sur un épisode sur Diablo 2 Resurrected où nous avons continué notre necromancien. Alors on était déjà paré, tout est prêt. Nous avons des résistances vraiment correctes. Et de toute façon, si on a besoin de plus de résistances, nous avons cette armure. Donc si on la met, regardez, on passe à 75 partout. Sauf vos poisons, vos poisons s'en font. Donc globalement, on est vraiment bien. En termes de résistances. En termes du reste, bon, on va voir. L'acte 3, quand nous sommes un necromancien, c'est peut-être une des seules classes où ça doit à peu près aller, puisque les résistances à la magie, il n'y en a quasiment pas. Il n'y en a qu'une insensibilité à la magie. C'est lorsque nous serons... Ah non, il ne peut en avoir deux, pardon. Ça sera dans les égouts. Et ça sera aussi lorsqu'on cherchera le tome pour Alcor. Donc c'est dans le temple heroine. Ce sont les deux. Seul problème on aura. Vous voyez, c'est des zones assez courtes. Et c'est pas des gros gros problèmes. Donc l'acte 3, c'est peut-être l'acte où il y a le plus de monstres avec des insensibilités différentes. Donc c'est souvent un problème pour pas mal de classes. Que ce soit l'assassin, l'ensorceleuse, quoi que ce soit. Je dois trouver de la magie. C'est souvent un problème. C'est souvent un problème. Attendez, ils résistent beaucoup trop à la... Oh, ils ont beaucoup, beaucoup trop de vie. Non, on va quand même les bupper, parce que là on n'a pas le choix. Ah, effectivement, c'est un petit problème. Donc on va virer nos potions de vie. Finalement, il ne devrait pas avoir de problème. Et les potions de vie, j'avais pris spécialement si on avait des corbeaux. Oh la vache, ça va être un acte assez long. Plus on avance, de toute façon. Plus on a des problèmes de dégâts avec nous. Avec notre nucleon ancien. Donc là, il faut en buter un, voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Ah mais, il y a un laqué. Ah bah, attendez. Ouais, j'ai pas assez de portée quand même. Je trouve que ça manque de portée tout ça. Bon. Bon, il n'empêche, l'essentiel, c'est qu'on avance et qu'on puisse XP. Donc on n'est toujours pas mort avec notre Nécromancien tout court, je crois. En tout cas, on est en enfer. Oh merde, c'est pas ici. On n'est toujours pas mort en enfer. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. C'est pour une montre. On fait un sans faute. Une dame Nécromancien. On va falloir qu'on prenne des ressuscités. On va continuer à prendre celui-là. Ouais, un colosse. Pas de terrible, terrible. Ah. Il faut m'arrêter. Et une brochette. Par contre, ils font beaucoup, beaucoup trop mal leur poison. Ah non, 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 non. Ah non. Pas de poison, c'est vécu. Oh lalalala. On n'entend vraiment pas plus. Donc là, il nous faut un ressuscité. Encore à corps. Parce que si elle aura puissance. Voilà. Il y a le rat de puissance. Il lance tout doucement. Il y a un serviteur. Il n'y a plus de serviteur. Il n'y a pas de poison. On va pas aller en bas là, parce qu'on a la flemme. Ouais, c'est pas un poison. Ah, c'est remarquable. Antidote. Oh, c'est cool, ça. Ça nous enlèvera le poison. Ça nous mettra un peu de résistance poison. On va prendre une prochaine. On va se barrer. On est pas là. Oh, ça c'est bien. Oh merde. C'est cool. Les chaussons de la jungle, c'est ce qu'on cherche. Comme le ressuscité, c'est... Ils sont les plus rapides. Pourquoi il est sur nous? Bon, t'acquets. Ah mais... Mais fait-y, c'est vraiment la pire chose à le moment. Oh, là, là, il y en a partout. J'essayais, je prendrais bien la potion, encore remarquable, ah bah je reprendrais bien la potion aussi, bon c'est un peu le bordel, on a essayé d'avancer, mais j'ai fait une erreur de cette TP, vous voyez, sans mon armure d'os, il n'y a plus rien à ce que c'est passé, alors, putain c'est un coup de tête, oh, oh, non, il y a trop de fétiche, là, de toute façon, il tape tous corps à corps, donc on va spam être armé en dos, le problème, ce qu'on a fait, c'est qu'on a peut-être coupé, l'endroit où était l'œil de Kaleem, bon, c'est pas grave, le pont est super bien fait, donc vous voyez, cette erreur d'os, ça a quand même énormément d'avantages, là, bon, on court, comment on veut, faut juste faire attention, sur ça par exemple, donc ça c'est le grand mari, ça nous interresse pas du coup, ça nous intéresse clairement pas le grand mari, en plus il y a des saws là, oh loulouloulouloulouloulouloulouloulou Quoi ? On va aussi jusqu'ici. Oh, ceci dit. Oh merde. Putain, je vais le ressusciter. Ok, donc là, c'est ici que ça continue. Ce qui est intéressant, c'est que si c'est un cul de sac, on est foutu. Sinon, c'est la jungle de l'écorcheur. Ah, il est là, le dernier endroit. Là, on va un peu plus là, du coup. Bonne dose de ressuscité. Voilà. Regardez le nano. Je vais mettre des oreilles qui sont bien. Voilà. Qu'est-ce que... ou non ? Il n'y en a rien. Voilà. Oh là là, c'est trop chèque. Il va falloir assister pour la caverne, clairement. Bon, il y a tellement la crotte, maintenant. Hop. Donc, comme ça, on TP nous ressuscitait. Oh là 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 là. Donc, elle est très fort, maudit, en volora. Putain, on va dire que ça va pas être drôle. Qu'on va surtout pas se tp. Parce qu'à mon avis, on se... Enfin, on a quand même apparemment dos, mais... C'est tout, quoi. Alors, on va susciter les... Mais elles sont vraiment bien lignes. C'est tout, quoi. C'est tout. C'est tout. C'est une chatte. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ouais, bon, il n'y aura plus rarement. Très fort, on va dire, en... C'est tout. Il n'y aura plus de sens. Ça, je peux vous dire qu'auquel cas, on a vu. C'est tout. Ah, puis il t'arrête au feu. J'oublie. Ah, c'est beau. Le coffre est ici. Et voilà. Oh, je ne sais pas qu'il est mortifié, mais merci. C'est bon. J'ai de mana, oui. Je ne suis pas fou. Alors, regardons. Oh, bien. Un bon charme. A priori, est-ce qu'on peut descendre par là ? Oh, ce n'est pas très bon ici. On va voir. Allez, il est ressuscité. On s'active. Il y a des chamans ici. Il y a des chamans partout. Oh, yes. J'ai un décor charme. Oui, voilà. Ok. J'ai ma réponse. Oh, yes. Il n'y a pas besoin de faire le grand marier. Là, c'est vraiment bien parce qu'on ne va pas nous ressusciter. Ok. Vous voyez, déjà, ils sont très rapides alors. Mais... Voilà. Ça, on peut commencer à souter. Ok. Donc, mana, mana. Ils font quand même mal. Ah, c'est bon, j'arrive plus. Vous voyez, on ne reste vraiment pas longtemps en froid. On a pas mal d'instances. On a une mission d'immobilisation. Elle est divisée par deux. Alors, mais qui c'est qui m'a empoisonné ? Bon. Là, on est content parce qu'on fait notre petit supermarché. Bon. En vrai, il n'y a pas de temps bon avec ça. On va devoir rentrer parce qu'on n'est pas très bien. En effet, ça ne vaut rien. Bon, ça, ça vaut cher. Oh, j'avais un truc ici. Oh, mais c'est bon, ça va valoir cher. Oh, là, là. Oh, là, là. J'ai le temps de faire la moitié du nage. Oui. Oui, on l'a même pas identifié. C'est vrai, 35, mais tout ce qui nous fait. donc je vais surlever les potions de mana pour avoir besoin ah non, c'est vrai qu'ils ne rentrent pas les antiques donc on est à 84 millions on a pris des pouchemins oh il y a une charge, je ne le prends pas l'anneau c'est pareil, on a des bons anneaux ouais, on ne peut pas avoir mieux avec un anneau magique et vraiment, on peut les aimer de magique, ils peuvent donner des trucs bizarres les anneaux magiques, souvent, au bout d'un moment, on ne les prend plus on peut les prendre pour craft, mais ce ne sera pas notre cas si on ne peut pas craft des anneaux, ils sortent très rapide le craft des anneaux, c'est une des résistances mais nous, ça ne nous intéresse pas bon ah oui, j'ai plus de plus d'assistance j'en ai vu que leur chat, c'est un endroit, je pense, un peu long c'est un endroit oh oui, on a trouvé notre première noix oh, j'ai déjà utilisé 4 potions de malade c'est non lui le méchant et voilà et c'est un peu, c'est difficile d'utiliser l'exposition de ma carte les ennemis, ils font dans tous les sens c'est le bon rire, c'est qu'il y a des filles on va voir si c'est ici et hop, on ramène, c'est le giblin je pense que... oh putain ce que je pense, c'est que c'est ici on n'est plus moyer, bon ça c'est déjà vraiment une bonne chose je pense que je vais pas m'empoisonner on est de faux plus on rit allez c'est à moi, on fait tout d'un coup ah voilà voilà, maintenant on peut se barrer oula on peut se barrer, on peut se barrer oh 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 c'est le bordel dans ce bordel, il y a un espoir run pool qui est extrêmement passant, donc c'est au dessus de la rune lame donc 3 rune lame et après justement je crois que ça change c'est ensuite on passe à deux runes pour le vélet comme ça on a poussé la rune poule la limite hop bon mais c'est pareil la prison c'est globalement un endroit assez facile dans un moment on a des ressuscités vous voyez il y a des poupées ils vont pas venir sur vous de toute façon alors juste pour rigoler on va voir il y a même des gars ça fait une poupée ah ouais ça fait si plus de dégâts que ça la... ouais la rune d'os doit marcher d'une façon assez étrange moi vraiment mon poupée ça fait plusieurs plus mal que ça ça fait aujourd'hui 500 dégâts bah écoutez tant mieux hein bon bah ils sont bugués ah merde merde je vais trop vite ah j'ai cru avoir des remarquables ah non il y a bien des remarquables ah non il y a bien des remarquables il y a pas que des remarquables oh merde bon c'est c'est le bordel hein c'est le droit j'aime trop le bruit qu'ils font bleu bon ça on va pas les tuer il y aura encore une zone d'ennemis on aura le niveau 3 ou 2 je suis surpris que ça fasse aussi plus mal les poupées mais je pense qu'il y a un truc à l'armure de l'os elle doit tanker beaucoup plus de dégâts que normalement c'est combien ? 540 ouais ça peut pas m'enlever qu'un tiers de mon armure c'est clairement pas possible ça fait beaucoup plus mal que ça alors 5 points vitalité on a commis un 6 oh mais c'est bien ça alors on va regarder on a 1027 on va mettre 1 point 1049 ça devient vraiment pas très rentable je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve que c'est pas très rentable ceci dit on a des prisions d'os avec 2600 hp on doit avoir des murs d'os c'est combien ? 3426 points de vue on a des points positifs ceci dit je trouve que c'est plus très très rentable moi je propose de mettre des points d'explosion morbide à partir de maintenant donc voilà allez hop 7,6 m je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il y a une 20 points de dégâts bon on aura une fois 6 on aura gagné 120 dégâts bon pote là il y a l'attention globalement oh merde on va tous les rachistés les écorchers qui sont là bas voilà 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 ils envoient l'eau froid en plus c'est cool le cher rebel ah ils sont tout ça sensé d'eau froid ok ok finalement c'est pour ça que je n'ai pas est-ce qu'on a un peu de chance ? pas l'impression non non il y a pas de chose parce que les grottes peuvent être très petites voilà là ils en a plutôt grand on a d'autres on les prend un peu plus maintenant c'est bon ils sont aussi les grottes petites là on va devoir se taper alors l'entrée est en bas à gauche je sais pas trop où est-ce que c'est on a la fin de faire ouh et bien on l'a trouvé alors là on a des bons ressuscités oh ló 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 mana c'est tout hein heheheheh il ne bougera jamais voilà quarts de kalim ouf ah c'est le cerveau j'peux prendre vraiment mais a chaque fois d'économiser un peu notre épée je ne sais pas si elle marche en quoi qu'elle n'est qu'on regarde ça plus tard parce que j'ai peur de défoncer mes pépés bon on va devoir rentrer pour réparer ce petit bâton mais oui tant qu'on lui a pas parlé ralty reste toujours là on a une roue une poule ou une laine franchement ensuite il y a une roue une malle non ça sera bien on a pas ou bien dehors on va marquer si on peut chercher ouais ça va mais y'a c'est reparti on quitte cette stupide jungle donc on peut pas se taper n'importe où puisqu'il y a des groupes ah putain j'ai oublié les potions ah y'a donc on peut pas se taper dans la jungle puisque vous avez des groupes d'écorcheurs donc si on se taper au milieu d'un groupe d'écorcheurs je pense qu'on meurt on a pas assez de sortes très rapides on va essayer de se taper mais il faudra vraiment faire attention alors qu'est-ce qu'il me donne oh la 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 ils ont réussi à nous ils sont tous bon on en a un court raccord c'est bien suffisant s'il accepte de venir mêler oh merde il brûle la monnaie non non est-ce que c'est en 70 euh je peux plus n'importe die au cao donc on a notre première zone dans la jungle d'écorcheurs il y en a 3 en tout une fois qu'on a passé à la troisième on peut commencer à se taper puisque normalement bon il ne passe plus grand chose la jungle voilà on va juste peut-être de la queue oh merde oh merde oh merde oh merde euh petite technique alors je sais pas pourquoi je me suis pas touché là c'est pareil il faut essayer donc voilà hop on en bute un là-bas c'est un des peinards ah j'aurais pas dû faire ça là non je suis bête un peu on en a plus portion de vie j'aurais pas cru voilà hop c'est vrai que c'est un peu pénible cette histoire regarde regardez je veux qu'à faire tout fait exploser oh la 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 attendez tout ça c'est souvent nos amis il y a trop d'ennemis on va se rebuter on suppose on va se rebuter hop donc on a trouvé la deuxième zone alors j'espère que c'est pas la même que le giblet parce que là on est plus sûr il y a mis du temps de coin c'est le coup quoi bon on sait pas où est ce qu'elle aura puissance on va dire on s'en fout ah donc c'est pas une deuxième zone je crois que c'était pas une deuxième zone bon c'est les cartes de taille parfait vous voyez on va prendre une nouveau succès et j'envoie le froid hop parfait donc on aurait pu directement descendre par là bon on va perdre un peu de temps là vous voyez vous voyez il faut vraiment jamais en la portée de l'explosion mec là bon parce que là on commence vraiment à avoir beaucoup de portée et buter un peu n'importe quoi et n'importe quoi vous allez voir on va buter un seul et c'est plutôt efficace alors ouais ah la main du tout n'est pas partie c'est le problème des écorchers c'est que c'est le bordel avec eux ils courent dans tous les sens on a trop le deuxième endroit là et on espère qu'on en a loupé un comme ça c'est à dire que ce sera la fin là quoi là j'arrive oh on a une on a un ME faire plus de est un le un il il non c'est qu'à me coucou non il y a que quatre voilà je suis venu le monde et pourquoi j'ai pris sa sainte et avec cher si on a déjà fini il y a un bail ils ont réussi à tuer les nuits c'est un mot et ça je trouve que c'est beau c'est ce qu'il y a on va se fixer ah oui merde je les bloque Ah bon, je pensais que je l'ai peur en tout cas, le métis, non mais je sais même pas que j'ai peur. Ça va peut-être la fin, non ? Oui, enfin la jungle, bordel. Vous voyez, c'est quoi ? La magie, c'est pas bon ça, on va quand même le buter. C'est un peu le rituel ici. Et voilà, bordel, hop on rentre, on va vendre cette heure noire qui va devoir très chère pour se stuffer. Hop, on est content. Hop, enfin fini cet endroit. Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait là. On va augmenter du coup l'explosion macabre. 8 mètres, c'est vraiment bien 8 mètres. Je pense qu'on est vraiment bien. Comme je dis, de la point de vue mathématique, c'est pas linéa qu'on augmente la portée. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que, vu que c'est une R, donc vous vous connaissez puisque c'est un... Est-ce que c'est un cirque ? Non, je pense que c'est même pas ça. C'est un carré. Donc grosso modo, l'air dépend du carré du rayon. En gros, si vous allez entre 2 mètres et 4 mètres, 4 mètres c'est 4 fois mieux que 2 mètres. Ça couvre 4 fois plus de ça. C'est qu'un détail, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment bien de mettre des points dedans. Tandis que mettre des points ici, c'est linéa en termes de dégâts. Donc je pense que c'est vraiment plus optimal d'augmenter la explosion macabre. Au bout d'un moment, si vous voulez optimiser votre stuff, il faut faire un petit peu de mathématiques. Alors euh... Voilà. Alors j'ai juste envie de voir les dégâts qu'il y a fait. Voilà, il fait autant de dégâts. En même temps, il tape food. Bon. De même en étant très rapide, il est très lent. L'overcourast, honnêtement, on va le passer. Déjà c'est chiant ces plantes. Mis à part les coffres, il n'y a pas grand chose à faire ici. Et vu qu'on a les TP, bah hop. On va faire zone suivante. Donc maintenant, il faut jouer un peu plus safe. Oh, c'est pas mal comme de ressusciter ça. Il me semble qu'en plus, en ressusciter, c'est beaucoup plus rapide que normalement. Ouais, ouais. Et il se déplace plus vite. Je me demande si ça fait vraiment mal. Et on va en buter deux. Bon, elle se fait une lance, ça fait vraiment de mal. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Parfois, les mouches, c'est l'art d'être un bordel. Oh, ils sont chiants, les Fidèle. Et il se part, il revient, il se part, il revient. Je vais prendre les fidèles, ça a l'air un peu mieux. Et c'est marrant, ce n'est pas les fidèles, mais ils ne sont clairement pas fidèles. Ceinture abondée. Alors au temple en ruin, il y aura des insensibilités à la magie ou pas, ça dépend, ce n'est pas toujours le cas. Et si c'est le cas, c'est vraiment le bordel. On va essayer de se suicider pour aller chercher le temple. On verra. En tout cas, avec Sirefisté, ça me semble assez ambitieux. On cherche l'autre temple. Il y a un peu de l'accueil, on s'en fout. Ah, il y a là. Hop. Ah, ça s'évite la magie. Bon. C'est un peu pénible. On devrait prendre toutes ses butées maintenant qu'on est d'accord, je pense. Voilà, bon. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Attention, en tout cas, je me suis TP. Heureusement qu'il n'est pas des nuits autour de moi. Ceci, il m'en serait mal passé. On va prendre le TP. Euh, le TP. On va prendre celui-là. On va se barrer gentiment. Hop. Et on retourne dans les égouts. Maintenant qu'on a des monstres très rapides avec nous, ça doit être vraiment, vraiment cool. J'ai pris un gorille avec moi. Insensibilité à la magie, c'est pas grand-chose. Insensibilité à la magie, c'est pas insensibilité au froid, c'est vraiment juste des dégâts magiques. C'est spécialement pour le nécromancien. Est-ce qu'il y a d'autres ennemis ? Ouais, je pense que l'assassin doit avoir quelques trucs de dégâts magiques. Le barbare aussi peut faire des dégâts magiques. Paladin sûrement aussi. Non, Paladin, je ne pense pas. On va pas aller dans le poison. Je voulais tester des dégâts de poupée ici, voir si c'était un bug la dernière fois. Mais ça n'avait pas l'air d'être un bug. Oh, je croyais que c'était de penser que c'était directement ici. Pas du tout. C'est très joli. Bon là, nos ressuscités, ils sont débiles. C'est vraiment un gros problème. Remarquable, en enfer, c'est quand même moins dangereux. Ils n'ont pas d'aptitudes supplémentaires. On n'a pas ramassé grand chose, parce qu'il y en a qui sont morts dans le vide. On va essayer de trouver en 3 minutes. On va regarder à quel point ils sont rapides. Ils sont juste cons. Pendant 3 minutes, il y aura des trucs bien. En plus, ça peut être assez rapide. Non, ce n'est pas très rapide. Ah, voilà. On va pouvoir tester une poupée. Alors, je vais tester notre poupée. Voilà, vous voyez, l'armure d'os tanque beaucoup plus sur les poupées. Aucune idée pourquoi. Aucune idée. Mais c'est très bien, du coup. Vous voyez, j'avais un tiers d'armure d'os. Et avec un tiers d'armure d'os, la poupée m'enlevait quand même la moitié de ma vie. Il ne faut même pas tester sur une poupée normale. Mais voilà, ça se trouve, ça me one shot. Ça fait plus que 500 de dégâts, du coup. Mais après, ça a perdu. Bon, 3, ça doit être suffisant. Pour les poupées, normalement, ça va assez vite. Mais ouais, du coup, il faut vraiment faire gaffe aux poupées. Ce qui rend l'acte très amusant, je trouve. Parce que sans... Bon, il n'y a pas que les poupées qui sont dangereuses, mais le fait qu'ils aient mis des dangereuses, c'est vraiment... C'est intéressant. Il n'a pas l'air d'être là. De toute façon, on va faire le tour. Donc, il faut savoir qu'en s'entend, en enfer, c'est possible que ça se trouve au milieu. Très rare. Ça m'est arrivé, je crois, vraiment très peu de fois. ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas qu'il est trop près. Quand ça arrive, on a l'air cool. Ah bah c'est là. Quand ça fait, j'ai besoin de vous. Allez, tout le monde sera modé. Elle est où ? Ah, c'est barré. Ah. Masa Elet. Oh, ça s'appelait comment, normalement ? Masa Clou. Ouais, c'est peut-être mieux, Masa Clou. Oh, ça fait classe, quand même. Il faut donner la chance, on n'a plus d'intensibilité à la magie ici, c'est vrai qu'il ne faut pas dire. Il faut donner la chance, quand même. Voilà, on a dit, on ne placerait plus les coupés au cap. On arrive, si on chasse un coupé. Ah. Oh bah, vous voyez, je suis les deux en même temps avec une explosion, on m'a rendu. Ah, voilà, je cherche la potion de mana. Il n'y a pas de potion de mana, que de potion de jeu de mèche. Ah. Bah, parfait tout ça. Là, on devrait pouvoir sortir comme prévu. Bon, à partir de ce moment-là, on quitte... Oh, on a un portail, ça c'est vraiment cool. Si jamais on meurt, on a vraiment... quelque chose de sauvardé. Oh là. Je veux dire qu'on va rush Travacal, alors on va quand même faire attention. On est obligé de faire le tour. Oh la vache. Donc, attention quand on change, on perd beaucoup de résistance. Là, on va essayer d'aller dans la cale. En invitant les ornes, les ornes. Bon, ouais, ils sont trop doux. Hop. Parfait. Ouf. Nous sommes à Travacal. Et donc, on va se préparer maintenant, c'est à partir du Travacal que je commence à devenir difficile jusqu'à la fin, à peu près. Il faut savoir que là, on va avoir de l'escalier à 7 puissants, qui ont beaucoup de vie, tout ce bordel. L'acte 4, ils ont beaucoup de vie aussi. L'acte 5, c'est le bazar. Grosse mori. Oh, ça vaut rien. C'est le bazar. C'est le bazar. Donc, on va acheter des potions après. C'est le bazar. Toutes les quêtes actives. Et donc, pendant les acarriomes, presque toutes finies. Hop. Plus que conseils, et Mephisto va faire. Et voilà. Je vais faire une petite pause vidéo. A partir de ce moment, puisque Travacal et Mephisto, Mephisto, ça va, mais Travacal risque d'être assez long, parce que les ennemis ont pas mal de vie. On est obligé de les prouver bien clear. Donc, j'espère que cette première épisode sur l'acte 3 vous aura plu. Et je vous dis peut-être à tout de suite sur la suite de cet acte où on va rentrer un peu plus dans les parties difficiles. Allez, je vous dis à tout de suite. Ciao.